Qui a vu le match ? Si tu as vu le match, tu demandes de te manifester parce que là... Là, ça va plus là. Thomas... Fais le 39-49 dès demain matin. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois récupérer des intérimités. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Nous allons tenter de débriefer ensemble la victoire. Parce que c'est une victoire du Paris Saint-Germain. 1-0 chez nous, face à Leipzig. Bon, si tu es au courant, on était dans la merde. C'était ça avant le... On était dans la merde. C'est la première fois depuis les Qataris. Nous étions dans une position où nous allons peut-être jouer la Coupe Intertoto. Waouh, on était... Thomas commençait à récupérer un peu la région, tu te dis. Il met Danilo au milieu, Marquinhos derrière. Bon, il y a un ennemi à côté de Marquinhos, c'est Diallo. Je n'ai pas débriefé le match face à Bonaco parce que j'ai cassé ma télé. Voilà. Comme j'étais en train d'appeler des assurances pour réparer la télé, j'ai pas fait le... Diallo était le responsable. Donc, quand je l'ai vu, j'ai failli casser la nouvelle télé que ma mère n'a pas prêtée. J'ai dit, non, c'est... Évitons, évitons. Voilà. Bon, euh... Ikadi n'est pas là. Qu'il n'est là. Qu'il n'est pas qu'il. Il laisse Mbappé, qu'il fait des passes à Neuer en numéro 9. Bon, je t'ai dit, peut-être qu'à l'entraînement, il a mis des buts. On joue en 9. Bon, on joue. Bon, déjà, Neymar m'énerve dès les premières minutes. Neymar m'énerve dès les premières minutes. Parce que quand quelqu'un vient avec les cheveux jaunes comme ça... Mais c'est pas le bon jaune. C'est pas le jaune de Super Saiyan, Son Goku face à Frigérin. Un, un. C'est pas ce jaune. C'est le jaune Bart Simpson. C'est le jaune... Je suis... Indiscipliné. C'est le... C'est le jaune du carton jaune. D'ailleurs, il a pris carton jaune parce qu'il était nerveux, je sais pas. Si il a... Si il est parti en mise au verre sans avoir... Comment dirais-je... Comment dit... Tu sais... Vidé les olives, comme on dit chez nous, de manière vulgaire avec sa copine. Mais il était... Frustré. On sait qu'il était frustré dans le jeu. Un connard. Voilà ce que c'était un connard. C'est ça qu'il faut dire. Parce que... La dernière fois que j'ai vu le Paris Saint-Saint-Bas jouer aussi mal, c'était face à Sochaux, dernier match de championnat de la saison 2007-2008. Quand nous étions les plus grands connards de la Ligue 1, c'était... Vous avez joué pas... J'ai cru voir jouer, aujourd'hui, une équipe de coupe de cinéma. J'ai vu Interloin, qui jouait face à... à une équipe de... 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 de Première Ligue... de Bundesliga. C'était Interloin. C'était Morévelin-le-Sablon. Le Mours-Saint-Pierre. Vous le pédile. L'équipe 3. Voilà qui vous étiez avec... avec votre... Je m'étais vraiment... Herrera. Faut rendre le colis. Si... Il y a des dépôts Amazon partout en France. Vous le déposez dans n'importe quel... euh... avec un colis-relais, chronopost, UPS, DTP, de... 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 Dites qu'il y a un défaut de... de construction sur le... sur le produit. Herrera. Tu es sympa. Mais moi, j'en ai marre de... Tu es devenu à toi tout seul, le cavalier. Tu es devenu... Tu sais, le Power Ranger, quand tu assemblais les... les... ça faisait le méga-zordre. Tu es le méga-zordre du mâle. Herrera. Arrête. Arrête. Dis-le, dis-le, je suis le méga-zordre. Oh, caca Power Ranger, c'est moi, force rouge, vert, bleu, tout est en moi. Je veux sortir. Ce connard de Thomas Tourelle qui doit... dès demain aller aux incendies qui l'a laissé jusqu'à la... Si, si, c'est la... 88ème minute. On n'a pas frappé au but en 10ème mi-temps avant la 90ème minute. Ferrati, tu ne quittes plus jamais le terrain. Même si tu joues blessé. Même si tu joues bourré. Même si tu joues... Avec la diarrhée, tu restes. Je ne veux plus voir, Herrera. Paredes. Moi qui est en train de refaire ta boire. Tu... 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 Tu sais pas quelle bière... Tu... 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 Catastrophe. On a marqué sur un pénalty grâce au nez de Di Maria. Heureusement que ça bout de serre là. Un autrichien a bousculé le nez de Di Maria alors qu'il n'y avait pas de pénalty. Heureusement qu'il a un long nez donc ça fait des subterfuges aux yeux de l'arbitre et de là-bas. Nul nous étonne. Nul. Donc Thomas, demain, je te... On se voit là-bas à... Métropassie. On va au pôle emploi spectacle. Je vais parler pour toi. Tu quittes le club. On est là-bas. Marre, Thomas.